Dans les courriers également, que la Grande Loge féminine de France a envoyé au gouvernement. Donc ça n'est pas par hasard. Ces termes sont « sédation profonde » et « sédation en fesse terminale ». Les maçons font parfois le procès d'un anti-maçonnisme primaire. Pas du tout. Moi, je ne veux pas de mal aux francs-maçons. Au contraire, j'aimerais bien qu'ils voient la lumière du Christ. Mais force est de constater que les loges maçonniques sont à l'origine des lois françaises. Je ne suis pas certain que ce soit une preuve de démocratie. Vous avez écrit ou vous avez dit que vous vous étiez rendu compte que vous serviez Lucifer. Oui, mais bien entendu. La franc-maçonnerie est luciférienne. Alors, il faut s'accorder sur ce que veut dire le terme « luciférien ». Il n'y a pas de messe noire en franc-maçonnerie. On n'égorge pas des enfants. Il n'y a pas de rituel satanique avec des orgies. Pas que vous sachiez, en tout cas. En tout cas, effectivement, vous faites bien de préciser ce point. Je suis un témoin. Je ne suis pas un théologien. Je ne suis pas un spécialiste des sciences et des religions. Je suis simplement un témoin. Quelqu'un qui a été touché par la grâce de l'Esprit-Saint et qui est revenu à la foi après avoir été franc-maçon. Je ne suis rien d'autre que ça. Donc, je ne fais que témoigner de ce que je connais, de ce que j'ai vu. Je n'ai pas vu, donc, de messe noire. Il y a, par contre, des auteurs qui n'hésitent pas, comme un auteur espagnol qui est une référence en la matière, qui s'appelle Ricardo de la Sierva, qui explique que tous les francs-maçons ne sont pas satanistes, loin de là, mais tous les satanistes sont francs-maçons. Et ça, c'est une réalité. Cet auteur est reconnu. Le fondateur de l'église de Satan aux États-Unis, Crowley, était franc-maçon. J'ai lu également qu'Albert Pike était sataniste. C'est quand même lui qui dit que la religion maçonnique – vous voyez que ce n'est pas moi qui utilise le terme – la religion maçonnique est la religion luciférienne, par excellence. Il dit même plus. Il dit que Adonai et Lucifer sont dieux. Et malheureusement, Adonai est dieux également. Donc, je n'invente pas lorsque je dis que la maçonnerie a un aspect luciférien. Mais cet aspect est beaucoup plus subtil. C'est quelque chose qui, comme je le disais, arrive très progressivement. Ou du moins, qui n'est découvert que progressivement, à condition qu'on veuille bien chercher. Par exemple, le mot qui est utilisé – il y a un mot de passe et un mot sacré – au grade de maître. Ces deux mots sont « tubalcaï » et « moabon ». « Tubalcaï » est le mot du maître. « Tubalcaï » est un descendant de Cain. C'est le mot qu'on vous donne à l'oreille lorsqu'on vous relève de la mort figurée que vous venez de jouer. C'est une sorte de psychodrame. Lors de l'assassinat d'Iram, le modèle des francs-maçons. Donc, vous devenez vous-même un nouvel Iram. On n'est pas dans la résurrection, là. On est dans une sorte de réincarnation. Et on vous dit ce mot à l'oreille, « tubalcaï ». Vous êtes donc, par filiation spirituelle, un descendant de Cain. Et vous l'êtes d'autant plus que le deuxième mot est « moabon ». « Moabon » en hébreu, en tout cas par son étymologie – je ne suis pas un spécialiste, mais c'est en tout cas ce qu'il dit par la franc-maçonnerie elle-même – signifie « fils du père ». Donc, on vous donne deux mots qui permettent de se reconnaître entre maîtres ou de faire valoir votre qualité de maître auprès des autres. « Tubalcaï », « moabon ». Vous êtes donc le fils spirituel du père Tubalcaï, lui-même descendant de Cain. Vous êtes donc un descendant direct sur le plan spirituel de Cain. Je pense qu'il y a de meilleures références. Alors, on pourra toujours dire que c'est mon interprétation personnelle, qu'elle est erronée. Mais un certain Jean-Baptiste Villermoz, qui a été le créateur du rite écossais rectifié – il y a de nombreux rites – Merci d'avoir regardé cette vidéo !